Good morning business, French take. Il est 6h42 sur BFM Business et sur AMC Découverte et hier soir le Président de la République s'est félicité d'avoir créé 300 nouvelles usines depuis 2017. Et bien il va y en avoir une de plus en Isère, celle de Vulcam. Bonjour Sébastien Gravier, vous êtes le Président et Fondateur de Vulcam. Vous avez sécurisé les financements pour la construction d'un site de production de 3000 m2, ça sera au Versou dans l'Isère. Vous avez levé 34 millions d'euros, vous fabriquez, alors là on va faire un peu de chimie, on va s'arrêter, des métaux amorphes, c'est mieux que le titane. Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, on a développé des nouveaux matériaux, donc des nouveaux métaux. Je vais faire un petit cours de physique, mais niveau très bas on va dire. Tous les métaux ont une structure cristalline, ça veut dire que si on zoome dans la matière, les atomes sont bien rangés. Donc il y a des directions privilégiées et puis tout est bien organisé là-dedans. Ces directions privilégiées génèrent aussi des zones de fragilité forcément. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé complètement la structure de la matière. Et donc on a désorganisé les atomes et on a formé ce qu'on appelle un amorphe, c'est-à-dire un métal, dans lequel les atomes sont positionnés de manière aléatoire. Le fait de faire ça, comme vous le disiez, ça change fondamentalement les propriétés, que ce soit en termes de propriétés fonctionnelles pour l'utilisateur final, comme en termes de procédés de fabrication. Alors qu'est-ce que j'en fais après, de ce nouveau matériau ? Alors le fait de changer les propriétés, alors il y a beaucoup de choses qui évoluent évidemment, puisqu'on casse complètement la physique du métal. Si on se focalise sur des choses qui sont un peu simples, on augmente très notablement d'un facteur 2 à 3 les propriétés mécaniques. La conséquence de ça, c'est que si on a un matériau qui est 2 à 3 fois plus résistant, on est en mesure d'utiliser 2 à 3 fois moins de matière pour fabriquer une pièce. Et donc en conséquent, on peut miniaturiser les systèmes, on peut alléger, ou bien on peut augmenter la durabilité des pièces, puisque la résistance permet d'avoir des pièces qui sont plus durées. Alors là, ça intéresse tout le monde, la santé, le luxe, l'horlogerie, je ne sais pas, l'aéronautique. Vous dites quand même petites pièces. Alors on a un point de départ qui est plutôt un point stratégiquement par rapport à un positionnement business, d'aller travailler sur des petites pièces. Notre objectif à moyen terme, c'est d'aller impacter fortement le domaine de la métallurgie au sens large. Après, on va y aller marche après marche. À l'instant T, on fabrique des kilogrammes de matière, on va passer à des tonnes. Vous êtes les seuls au monde à faire ça. On n'est pas tout à fait les seuls au monde, il y a quand même quelques start-up, c'est des domaines qui sont concurrentiels au niveau mondial. Mais on va dire que si on est cinq au monde, c'est bien le maximum sur un marché qui est très large. Donc heureusement qu'on n'est pas tout seul, je dirais. Mais là, ça existe, c'est vertigineux ce que vous nous racontez. Il va y avoir une usine, c'est déjà que ça avance, c'est pas un labo de recherche. Mais il y a des pièces qui sont déjà utilisées, par exemple dans les hôpitaux, on peut imaginer dans le matériel médical, le matériel de précision, ça peut être extrêmement intéressant. Ça existe déjà ou on est encore à l'étape du prototype, voire du concept ? Alors on a d'ores et déjà des machines qui sont automatisées. Donc on a passé l'étape de l'après-industrialisation, on produit en série la matière, on produit en petite série les pièces. Et pour l'instant, le choix qu'on a fait au niveau stratégique, c'est plutôt d'aller diversifier les marchés plutôt que de se focaliser sur un marché spécifique. Donc on a une grande gamme d'applications qui sont en développement et la montée en cadence va faire qu'on va se déployer sur des multisecteurs. Et vous partez de quel métal à la base ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même un matériau de base qu'ensuite vous retravaillez au niveau atomique. Mais vous partez de quoi à la base ? On a, alors un petit peu comme en métallurgie traditionnelle, les alliages de titane sont utilisés pour certaines gammes d'applications, le fer, l'acier pour d'autres, etc. On a développé des métaux spécifiques qui ont des propriétés optimisées associées à des segments marché. Donc on a différentes gammes d'alliages qui sont spécifiquement ciblées pour des marchés. On a notamment des alliages à base de nickel qui sont utilisés pour des applications spatiales, des alliages à base de zirconium pour le médical. Le zirconium c'est la zircone quelque part, donc la zircone c'est beaucoup utilisé dans le dentaire, dans beaucoup d'applications d'ores et déjà. Et puis on a d'autres gammes de matériaux suivant les lieux marchés visés. Sur le plan purement industriel, ce qui est intéressant c'est que vous fournissez directement les pièces. Vous n'êtes pas fournisseur de matériaux et puis chacun fait sa pièce avec, vous allez jusqu'à fournir directement la pièce d'horlogerie par exemple. Oui, alors ça c'est une spécificité contrainte quelque part. On est sur des nouveaux métaux qui ont des procédés de fabrication complètement novateurs. Donc on a développé tous les procédés de fabrication. Le problème c'est que si on livre des pièces et qu'on laisse le client se débrouiller pour faire la pièce finale, il ne sait pas faire, exactement. Et donc on a été obligé d'intégrer toute la chaîne du début à la fin, ce qui a généré une complexité. Ça fait six ans maintenant qu'on est créé, donc le temps de mettre en place les machines et les procédés. Par contre ça génère un avantage compétitif et environnemental qui est très fort. Compétitif, on intègre la chaîne de valeur jusqu'au bout. Environnemental, on est capable de tracer la matière jusqu'à la pièce finale. Et donc on recycle l'intégralité de tous les déchets de production. Et donc on a zéro perte. C'est-à-dire que vous avez une chaîne par pièce avec des secteurs complètement différents. Donc j'imagine des besoins de talent complètement différents. On a des besoins de talent différents. Alors ce n'est pas vraiment une chaîne par pièce. On a développé un procédé qu'on appelle du thermomoulage. C'est du moulage mais de très haute précision. Et ce moulage de très haute précision, il est possible grâce aux structures de ces métaux amorphes. Donc ça c'est la première chose. Ce qui fait qu'on a juste à changer un moule pour changer une pièce. En termes de talent, on a plutôt besoin de talent pour concevoir des machines, automatiser, connaître la matière et puis évidemment l'aspect business qui va derrière. Vous pouvez en fait choisir les propriétés que vous donnez aux métaux à la demande. C'est ça parce qu'on parlait des propriétés de résistance mais ce n'est pas seulement ça. C'est résistance à la compression, à la traction. On peut en fait faire du... Un métal est apporté du métal. Ah oui c'est ça. Moi ça me fait penser à X-Men, à l'Adam Antium forcément. Mais je ne sais pas si vous allez l'appeler comme ça votre super métal. Non, non, on ne s'est pas permis. Mais effectivement on a une gamme de manœuvres qui est très large. Ceci étant, entre le rêve et la réalité, il y a toujours un petit différence. On est capable de faire beaucoup de choses. Ce qu'on veut je ne dirais pas jusque là. Mais par contre ce qui est certain c'est qu'on gagne un niveau de propriété énorme par rapport à l'existant. Et à plein de niveaux différents. Vous allez faire de l'horlogerie de luxe mais aussi des poils à frire. Parce qu'il y a le groupe SEB qui est rentré au capital. Non mais on voit tout l'intérêt sur le matériau évidemment. Oui, le groupe SEB. Alors le groupe SEB c'est pas que des poils à frire. C'est bien. C'est beaucoup plus large. Aussi des frites sans huile. Ils font de l'électronique aussi. Ils font de l'électronique. C'est ça. Ils font de l'électronique. Ils font de l'électroménager. Donc ils ont beaucoup de problématiques de matériaux. SEB à la base ça veut dire Société d'emboutissage de Bourgogne. L'emboutissage c'est de la métallurgie. C'est de la mise en forme du métal. Donc ils sont très sensibles au métal. Et effectivement on va les accompagner sur des nouveaux produits. Et de l'optimisation de certaines gammes. Merci beaucoup Sébastien Gravier. Président et fondateur de Vulcam. Pour cette nouvelle usine qui va naître dans l'Isère.